Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui je vous teste Dragon Ball FighterZ et j'ai déjà perdu le compte du nombre de jeux sortis sur cette licence. Elle continue d'être l'une des séries d'animation les plus célèbres au monde et la dernière série en date a finalement éveillé la flamme chez de nombreux fans. Ces dernières années, ces fans ont eu le droit à Dragon Ball Xenoverse 1 et 2 qui permettent une bonne immersion dans l'univers de la saga. Mais ce Dragon Ball FighterZ est quelque chose de très différent. Ici la priorité était le système de combat, le gameplay et aussi les graphismes. Dès son annonce Dragon Ball FighterZ semble dégager un potentiel d'être quelque chose de spécial et les bêtas de tests multiples des derniers mois ont contribué à renforcer cette idée. Maintenant que j'ai pu toucher à la version finale, je peux vous confirmer que le jeu propose un moteur graphique exceptionnel et un gameplay bien amusant, mais en termes de contenu, il n'a pas répondu aux attentes. Allez, trêve de bavardage, on passe au sérieux. Le jeu propose donc le minimum d'un jeu de combat avec un mode histoire, un mode en ligne et un mode arcade. Le tout intégré dans un hub qui rassemble les joueurs. Cet ensemble est suffisant pour apporter son lot de distractions, mais si on est habitué à Dragon Ball Xenoverse 2, on ressentira un manque vis-à-vis de la quantité de contenu qui est présent dans ce jeu, en commençant par les personnages. Les noms les plus importants sont tous ici, Goku, Vegeta, Piccolo, Cell, Gohan. Et il y a aussi des combattants plus récents comme Beerus, Hit et Goku Black. Il y a même un combattant complètement original, il s'agit de l'Android 21. La liste est raisonnable, mais elle est loin d'être la plus complète que nous ayons vu dans un jeu Dragon Ball. Beaucoup de personnages secondaires sont absents et les différentes formes de certains des combattants ont également été laissées de côté. On ne peut pas jouer actuellement avec le Goku normal par exemple, ou avec les différentes transformations de Cell ou de Freezer. Il y a quelques transformations dans le jeu comme Goku et ses J3, mais elles se produisent dans le cadre d'une attaque spéciale et disparaissent dès la fin du mouvement. Cette courte gamme de personnages et l'impossibilité de transformer autre que temporairement les personnages en combat vont certainement décevoir certains joueurs. Ensuite, il y a le mode histoire qui a été une désillusion totale pour ma part. C'est un récit complètement original qui raconte comment des vagues d'énergie mystérieuse ont volé le pouvoir de presque tous les combattants. Seuls ceux qui ont une âme inconnue, donc le joueur, peuvent retrouver leur pouvoir. L'histoire est racontée à travers des séquences entre les différents combats en utilisant le moteur du jeu. Mais ce que vous verrez se résume principalement à de la conversation. Le script est assez faible et enfantin, mais c'est dans les modèles habituels de la saga. Le plus étrange est le fait que les animations pendant les séquences sont peu fluides, presque au ralenti. Le récit se concentre également sur la présence de clones partout dans le monde, les clones inspirés par les différents personnages du jeu. Ce sont des clones qui finissent par servir d'ennemis principaux au mode histoire, ce qui implique qu'on va se battre à plusieurs reprises contre les mêmes adversaires. Le mode histoire est divisé en trois arcs qui racontent la même histoire, mais à partir de perspectives différentes. Quand on finit le premier arc, on a encore beaucoup de questions auxquelles répondront les arcs suivants. Chaque chapitre comprend une aire de jeu sous la forme d'une planche où plusieurs pièces sont positionnées. On y trouve alors la mission principale, des combats secondaires où vous pouvez gagner des objets, ainsi que des batailles qui vous permettront de débloquer d'autres personnages. Le nombre de pas que le joueur peut effectuer sur cette map est limité, mais il y aura toujours assez d'étapes pour accomplir la plupart des objectifs sans problème. Parfois, des combats supplémentaires se produisent après avoir navigué sur la map et qui vous donneront des avantages si vous voulez gagner, mais il reste pour la plupart trop facile. A moins que j'ai raté une option, il n'y a aucun moyen de changer la difficulté du mode histoire. Et tel que j'ai réussi la majorité des combats sans perdre de vie ou mourir, même des combats contre des ennemis assez puissants ont été exagèrement faciles. Et cela supprime toute tension ou enthousiasme vis-à-vis du jeu, car il ne nécessite aucun effort de notre part. Peut-être que quelque chose manque ici, une option cachée que je n'ai pas trouvé, ou peut-être que Arc System Works prépare des changements via les prochaines mises à jour. Mais ce que j'ai pu jouer et voir est bien trop facile. En plus de cela, considérons l'histoire comme inintéressante et les combats répétitifs à souhait avec les mêmes personnages. Et vous comprendrez pourquoi je suis déçu par ce mode dans FighterZ. Bon, j'ai fini par aimer le plus le mode arcade. Ici, la difficulté est plus équilibrée et s'améliore à mesure qu'on avance dans les combats. Il existe trois variantes du mode arcade avec 3, 5 et 7 combats. Et chaque variante a un second format difficile pour ceux qui cherchent du challenge. Cependant, pour le plus grand challenge, ce sera en ligne, contre d'autres joueurs. D'après ce que j'ai pu voir pendant les bêtas, ainsi que les quelques combats dans cette dernière version, le jeu fonctionne parfaitement bien. En plus des combats, on peut alors interagir avec d'autres joueurs à travers la zone centrale. Ici, vous pouvez choisir un personnage de la saga pour vous représenter. Il y a un certain nombre d'éléments de personnalisation qui peuvent être débloqués. Nouveaux personnages, couleurs, titres, symboles, tout cela peut être débloqué avec l'achat de capsules. Ce sont des sortes de lootbox, donc en forme de capsules, qui peuvent être achetées avec des pièces de monnaie, qui se récoltent en accomplissant des combats ou des missions. Le meilleur élément que dispose Dragon Ball FighterZ est vraiment le moteur graphique. C'est spectaculaire comment les modèles 3D dans le jeu peuvent récréer si bien le look animé de la série. Cela ressemble à un épisode de grande qualité avec des personnages très détaillés et d'excellents effets visuels. Les effets sonores sont également dans ce que nous pouvons entendre d'un jeu Dragon Ball. Et les fans vont sûrement apprécier l'option de jouer avec des voix anglaises ou japonaises. Et puis, nous avons son gameplay. Dragon Ball FighterZ fonctionne comme un jeu de combat 2D et utilise un système de jeu extrêmement fluide et rapide. Tout est très rapide, spectaculaire, avec un gameplay relativement accessible. Les combinaisons sont faciles à exécuter et le jeu trouve un bon équilibre entre rester fidèle à la série et proposer un jeu de combat avec un rythme de jeu rapide. Après avoir passé les tutoriels, on sait alors à quoi nous attendre. Le système de combat est basé sur des combats en 3 vs 3, bien qu'un seul combattant soit actif de chaque côté. On peut alterner entre les combattants à tout moment et on peut aussi demander leurs aides. C'est un facteur très important du gameplay et pour réussir dans les batailles les plus difficiles, vous devez apprendre à utiliser l'aide et l'échange de personnages. Quand un personnage est sorti de l'arène, il peut régénérer une partie de sa santé, ce qui offre également un certain caractère tactique au jeu. Le plus grand problème avec ce système s'avère d'être la confusion créée sur l'écran. Avec un gameplay aussi rapide et des effets qui remplissent de grandes parties de l'écran, il est parfois difficile de voir ce qui se passe. Les personnages ont leurs différences, mais en termes de contrôle, ils sont tous les mêmes. C'est quelque chose de commun dans ce genre d'adaptation, mais qui finit par apporter de la profondeur et de la variété au gameplay. Cependant, la chose la plus importante à garder à l'esprit est que le système de combat dans Dragon Ball FighterZ est accessible. est amusant, avec une certaine marge de manœuvre pour évoluer. Dragon Ball FighterZ est un vrai jeu de combat, plus proche dans le gameplay de quelque chose comme Marvel vs Capcom Infinite que Dragon Ball Xenoverse ou Dragon Ball Battle of Z. Dans le domaine du graphisme et du gameplay, Dragon Ball FighterZ est le meilleur jeu de la saga depuis quelques temps, mais je pense qu'en termes de contenu, il est encore beaucoup amélioré. L'année dernière, nous avions d'excellents jeux de combat comme Injustice 2, Tekken 7, Marvel vs Capcom Infinite. En comparaison, FighterZ, ça va être au niveau, mais pas meilleur, ni parfait. Mais si on est fan de Dragon Ball, ce sont des heures de plaisir qui nous attendent, tant qu'on est conscient des points négatifs du jeu. Et la note finale est un petit 15 sur 20. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, c'est toujours gratuit. A donner aussi votre avis sur le jeu. Et en tout cas, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos high-tech et gaming. Bye ! Donne-nous la force. Sous-titrage ST' 501